Au chapitre, psaume chapitre 57, psaume chapitre 57. Nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 57. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salier. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage, Dieu enverra sa pronté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi. Ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai rétentir mes instruments. Reveille-toi, mon âme. Reveillez-vous, mon lutte et ma arbre. Je réveillerai, Laurent, et je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nuées. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon âme. Et la douleur est mon regard pour vous. Je suis digne d'être humain, mon Seigneur. Je suis digne d'être célébré, d'être honoré, d'être égoïcié. Nous sommes vraiment heureux, mon Seigneur, de nous retrouver encore dans ta maison aujourd'hui. Oh Dieu, pour louer ton Seigneur, célébrer ta gloire, mon Seigneur, pour tes hauts fées, mon Seigneur. C'est vrai, pour nous, tes hauts fées sont tellement innombrables, mon Seigneur. Parce que pour nous, tu fais toujours des grandes choses. Pour nous, tu as toujours fait de merveille, Seigneur. Pour nos voies, nous chanterons les chants des signes, on peut l'avoir des tribunaux. Pour leur merveille, que nous s'accomplions encore pour chacun de nos pères. Pour ce que tu as fait pour mon frère, ce que tu as fait pour ma soeur, et aussi nos enfants, mon Seigneur, bénis. Pour te lisez encore, merci Seigneur. Parce que je me lise à voir le souffle des vies, Seigneur. Et pour ces lieux, pour te louer, mon Seigneur, bénis. C'est une grâce, mon béné-mé, merci. Merci encore pour cette grâce, mon Seigneur. Le roi, j'ai honneur à toi. Pour tout ton peuple, encore mon béné-mé, Seigneur, qui aujourd'hui, ce soir, et par différents endroits, sont aussi assemblés pour écouter ta parole à toi, Père. En fait, le frère, il m'a aussi marché selon ta voix, à toi, Père. Oh, nous avons trouvé grâce devant le Dieu très haut, Seigneur. D'entendre ta voix, mon béné-mé, Seigneur, être éclairé le règlement par toi, Seigneur, être instruit par toi, Seigneur. Oh, combien nous sommes de l'assurance, Seigneur, que tu nous recevras dans les cieux, Seigneur. Le roi, j'ai honneur à toi. Tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Oh, clame à toi pour ce que tu as fait, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu merveilleux, tu as fait le règlement des promesses, Seigneur. Et tu tiens tes promesses à toi, Seigneur. Je ne peux pas, nous sommes consolés, mon béné-mé, fratissants, dans le monde est bouleversé, Seigneur. Les hommes ne prennent pas du soin, mais nous ne prennent pas Dieu. Nous, nous sommes heureux, mon béné-mé, Père, parce que tu es notre espérance pour moi. Tu es réveillé dans notre appui, certain. Béni sois-tu encore ce soir. Puissance des cantés qui sont montés devant ton trône et grâce au soir. Pour chaque frère et pour chaque sœur, encore pain, oh, qui a chanté pour ta gloire, bien danser pour ton nom, mon béné-mé, Seigneur. Lors le cœur, s'érés, j'ai l'entend à ta présence, mon Seigneur. Nous te lisons encore merci. Merci pour notre évidence, pour notre béné-mé, Père. Merci encore pour la guérison, Seigneur. Merci vraiment pour le salut des âmes que tu as pris encore jusqu'aujourd'hui, mon Seigneur béni. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié, Père. Béni sois-tu encore ce soir, mon Seigneur. Tu gardes les départs à la liberté aussi, Seigneur, et ceux qui sont à toi, nous t'en sommes reconnaissants, encore, mon Seigneur. Béni sois ton nom, Père, car nous t'avons et s'étions. Merci au nom de notre Seigneur, et s'envoie à Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni, et que son Seigneur soit béné, et que le Seigneur soit béné, et que le Seigneur soit béné. Je remercie à notre Dieu, que ce que nous avons encore, c'est que nous avons encore ce privilège, de pouvoir avec notre soeur, de savoir qui nous a gardés, tout le monde sur l'État jusqu'aujourd'hui, et que nous pouvons avoir aussi nos frères et soeurs qui sont avec nous. Je remercie à notre précieux frère, le pasteur Abraham, pour qu'il nous a pour prier, qu'il est vraiment effectivement les voies nous pour venir parmi nous à Bruxelles, et comme le Seigneur a conduit qu'il soit là, nous voulons d'en lui demander de venir jusqu'à saluer la santé, et de l'État bénisseur, bien mon chrétien frère, et juste à bord pour saluer la santé. Je vous remercie sincèrement pour vos prières. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé chez nous, et vraiment, vos prières ont été exaucées. C'est vrai, beaucoup de gens entendent les troubles, les cœurs nécessaires, nous n'avons jamais de qui c'est là. C'est bien d'entendre ça, mais ce n'est pas beau de les vivre. Il ne faut pas vivre ça. Si Dieu peut nous en épargner, ça serait vraiment une très bonne chose. Nous disons merci au Seigneur d'accord, parce que de toutes les églises, on n'a pas entendu qu'il y a un frère ou une soeur qui serait parti par ces points-là. Il y a eu des moments très difficiles, on ne peut pas sortir, mais Dieu nous a gardés. Je vous remercie encore, et je vous transmets les remerciements de l'Église pour les cadeaux que vous m'avez confiés quand je suis parti d'ici la fois passée. Vraiment, je ne sais comment vous remercier. J'ai remis les colis à l'Église, et tout le monde, j'ai fait que vous béniez. Il a dit, bénissez vos frères, bénissez vos soeurs. Les colis que vous m'avez remis, j'ai appelé le Sainteur de Dieu, parce que je ne peux pas appeler toute l'Église. si vous ne pouvez pas, j'ai appelé le Sainteur de Dieu. Voilà les cadeaux que vos frères vous ont envoyés. Alors, comme vous êtes là en tant que serviteurs, distribuez ça par rapport au besoin des gens. Et tout le monde a dit, bénissez les enfants de Dieu. Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, ce sont les bénédictions. Et j'ai dit, c'est d'arriver. Je vous remercie encore, parce que, vous savez, quand nous voyagions, là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, parce qu'on peut quitter la maison, mais nous avons passé plein l'air, il est trop long. Pas seulement le voyage, la vie d'un homme, c'est un mystère. Oui, c'est un mystère, parce que tu peux te réveiller, le matin, tu es en mode fort, mais tu arrives, après midi, tu n'es plus en mode fort. Et c'est pourquoi, chaque jour qui passe, nous nous disons fiers, pour le souffle, le souffle, le souffle, le souffle, le souffle. Et quand nous sommes arrivés ici, quand j'étais dans l'avion, je regardais, j'ai dit, mais cette attitude dans laquelle nous sommes, si le Seigneur dit, c'est fini, l'équilibre n'est plus, on va descendre comment, et jusqu'où ? J'ai commencé à réfléchir comme quelqu'un qui n'était jamais monté dans l'avion. Et j'ai dit, mais Seigneur, si toi tu as permis, alors, c'est toi qui vas accomplir. Parce que si toi, tu ne me permets pas, rien ne peut se passer. Qui dira quelque chose est arrivé sans que l'Éternel n'a soit l'auteur ? Personne. Vous savez, les événements que nous avons connus, un jour, on était à l'église, on était en train de faire un service, un vendredi, de réclamer, mais ça, il était sorti. Il dit, il dit à mes enfants de se préparer, parce que nous allons passer par le combat difficile. à se passer encore. Le message est sorti, à vous examiner, et on est resté. Mais quand la chose a commencé, le message est revenu. Voilà, c'est déjà le sujet. Et Dieu, quand il parle, des fois, nous ne tirons pas trop d'attention. Mais Dieu parle. Dieu parle. Et quand une chose arrive, la Bible dit, et le prophète nous dit, que Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un en jugement sans l'avoir averti. C'est vrai. Non. Que ce soit, non, que ce soit une nation, un peuple, Dieu avertit toujours. Mais le problème, c'est que nous ne reconnaissons pas souvent l'aventissement de Dieu. Et quand la chose est arrivée, c'est que, ah, voilà, c'est ce qu'il a dit. Il faut faire attention, il faut se préparer. Et pas seulement ça, parce que ça bouge le jour, ni l'heure. Et les chrétiens, ils doivent être prêts à tout moment. Parce que nous sommes des soldats. Ah, nos châteaux toujours. Chrétiens, nous sommes dans la plus grande bataille jamais livrée. N'est-ce pas ? Ah, un militaire, quand il va à la guerre, il dit à sa femme et à ses enfants, à sa famille, je suis parti. Si je reviens, ok. Si je ne reviens pas, c'est ça. Parce que, il a signé un serment, il a prêté un serment pour défendre la nation. Et nous, nous défendons notre nation. Nous défendons la parole. Et pour la parole, nous sommes prêts à nous sacrifier. Ah, alors, nous avons dit, Seigneur, gardez-nous, protège-nous. Et vos prières ont été vraiment de très, très, très grande importance. Vous ne savez pas comment nous avons passé ce moment-là. C'était des moments difficiles. Et continuer à prier pour nous. Parce que, on ne sait pas dire que c'est le début du commencement, ou c'est quoi. Mais, prions seulement, témérons de la prière. parce que nous sommes dans une situation vraiment très, très précaire. Mais, notre sécurité, c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que, même ceux qui ont des armées, ou de quoi, ils meurent sans savoir, sans connaître comment. Mais, toi qui n'as rien, tu dors là, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, les anges viennent, ils t'en vont. ce sont mes prières. Et, ces prières-là, sont vraiment de grande efficacité. Souvenez-vous vraiment de nous tous là-bas. Parce que, les moments sont très difficiles. Je suis là, je vais rentrer Dieu pour la nuit dimanche. Parce que, c'est pour ce jour. Et, continuez à prier pour nous. Nous prions aussi pour vous. Parce que, partout, il y a la guerre. Ça ne peut pas être la guerre des armes. Mais, partout, c'est le combat. Partout, c'est le combat. Comme la Bible dit, sachez que, vos frères aussi, sont soumis aux mêmes tentations, aux mêmes épreuves que vous. Là, ça peut être les épreuves des armes. Ici, ce sont des attentats, ou de ceci, ou de cela. Chaque, là où il se trouve, il doit combattre. Parce que, le chrétien, partout où il est, il n'est qu'un combattant. Que Dieu bénisse le riche. Amen. Merci, parce que, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada, à travers tes moments aussi, ici, Père, nous plierons pour ta protection, leur soin pour les... Ce qui a pour ce bon, leur soin aussi, à promener aussi, mon Béné, le Père, comme tu l'as toujours fait, c'est qu'il y a des rônes. Et alors, on dirait des témoignages, au Béné, le Seigneur, tu veilles sur ce qu'ils ont à toi prêts. Alors, monsieur, le protéger aussi, Béné, le Père, le Saint-Jean, son travail aussi, pour gagner son plan natural, le Béné, le Padre, le Saint-Jean, qui aussi, à le ministère, qui l'a fait aussi, à prendre aussi, pour vendurer le lieu, que le Péné aussi, pourra te servir avec le peuple, qui soit là aussi, Père. Monsieur, le protéger, pour gagner son plan natural, pour mettre les bonnes roses, merci encore, pour ce que tu fais pour le Père, pour avoir prié, le Saint-Jean, le Péné, le Père, pour laisser des grâces aussi pour ce jour aussi, Père. Tout se ressemble avec lui aussi, mon Béné, le Père. Tu connais des grandes joies, pour rien pour voir, vous tenez l'aider, parce que sans toi, on ne peut pas tout ce qu'il n'a rien fait. On va le bloire à ton Seigneur, on parle d'un Roi, et c'est prié. Au nom du Saint-Jean, et au nom du Saint-Jean, je suis fête, Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore terminé et unie pour bouger à gauche et à droite. Et comme nous savons que si longtemps que le peuple de Dieu est encore là, le Seigneur viendra sur les siècles. Nous remercions notre Dieu pour ce qu'il nous conduit et qu'il nous aide à pouvoir et nous aussi réaliser comme mes messieurs frères le priaient tout à l'heure dans sa prière. Et il est vrai que nous devons racheter les temps. Nous ne savons ni jour ni l'heure, effectivement. Les jours peuvent s'y arriver, mais pendant que nous avons encore le souple de vie et que nous avons ce peu de grâce de pouvoir nous tenir dans sa présence, efforçons-nous, nous y tenir pour que nous puissions entendre et non-si sa voix. Et lorsque nous entendons sa voix, comme le Saint-Écriture l'a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous ne voulons pas que nos cœurs soient endurcis. Nous voulons que lorsque nous entendons sa voix, que nos cœurs puissent être attendris, effectivement, pour que nous puissions recevoir, croire et avancer. Enfin, que nous soyons vraiment de ceux qui ont la persévérance dans les choses de Dieu, pas ceux-là qui se relâchent, effectivement, mais ceux qui persévèrent à pouvoir faire ce que Dieu nous demande à pouvoir faire. Nous avons le désir de pouvoir accomplir, effectivement, par la volonté de notre Dieu, par la grâce qui nous attendre, de pouvoir réellement connaître sa volonté, par la parole qui nous est donc donnée. Je me souviens, comme nous avons eu la réunion dimanche, et après la réunion, j'ai vu ma bien-aimée soeur Léa, qui vient dans mon bureau. Elle était tout à fait joyeuse. Je remercie Dieu, parce que le Seigneur est celui qui nous connaît. Parce que parfois, quelqu'un peut s'asseoir et dire, oh, mais ce point qu'on visait ainsi de suite, il ne faut jamais penser, ça ne sert à rien. Alors la soeur avait été chez elle à la maison, elle avait déjà, et c'est extraordinaire, elle avait écrit sa question ici. Et sa question, c'était en rapport avec la soumission. Elle dit, c'est d'un état, je suis préoccupé à la soumission de la foi. Donc c'était sa question. Et c'est pour ça que quand elle était assise là, lorsque le Seigneur nous a parlé, et qu'il amène, les gens pouvaient se poser la question. Mais en fait, Dieu parlait, la fait que sa fille comprenne, c'est qu'elle avait comme préoccupation. Dieu nous parle, mon frère de l'Église. Parfois, on ne prend pas attention, mais effectivement, alors il y a aussi une autre soeur qui a venu nous voir, elle dit, mais frère, c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé, parce qu'il y avait un point où moi j'avais un souci. Et voilà que le Seigneur m'a apporté la grâce, effectivement. Dieu nous rapporte, Dieu nous place, effectivement, dans nos choses, pour que nous puissions être conscients, car il est en train de pouvoir agir au milieu de nous, et aussi à nous, effectivement, afin que nous soyons toujours respectués, effectivement, de ce que nous sommes dans sa présence. Parce que, je crois que c'était très touchant de voir que la question de la soeur était vraiment aussi profonde, avec les détails qu'il voulait, et je crois que le Seigneur t'a répondu, dans le point de détail, de sa question qu'il avait, qu'il n'avait pas, évidemment, mais qu'il avait ça depuis, qu'il voulait me donner après. À demain, dimanche, je viens, puis je vais le voir après. Mais Dieu qui connaissait l'Église. C'est comme notre jeune soeur, ici, Deborah de Charleroi, et je crois que c'était la semaine passée, elle était venue, elle avait un problème dans son cœur, en fait. Elle était venue me voir dans mon bureau, elle me dit, elle aime tellement le Seigneur qu'elle voudrait aller à la chorale pour pouvoir chanter. Et là, ce que le Seigneur lui a donné. Et puis, j'aime bien, elle me dit, mais frère, je vais bien aller à la chorale. Je dis, oui, si tu dois aller, mais il faut d'abord aller voir aussi mon frère Christian, elle me dit que j'ai le désir de pouvoir aller. Alors, je pense qu'elle démontrera la place qu'il faudra. Alors, elle me dit, mais j'ai le désir, certainement, je sens, mais d'abord, je ne peux pas aller comme ça. Je devais prier le Seigneur pour voir si c'est vraiment la volonté du Seigneur pour que j'aille à la chorale. J'ai dit que tu es en train de prier. Elle est allée prier. Et puis, pendant que nous parlions ensemble, je lui ai dit, mais je vais aller prier pour vraiment savoir si c'est Dieu. Elle me dit, mais il y a quand même quelque chose, quand même, qu'ils y trouvent un peu. Et voilà que nous prions à la maison, le vendredi, ainsi de suite. Et bon, la chorale, c'est le vendredi aussi. Mais là, elle me dit, mais quelque chose de particulier s'est passé. Maman, elle vient, elle me dit, mais vous savez quoi, je pense que le vendredi, on ne va plus avoir la prière, on le mettra samedi. J'ai dit non, voilà comment Dieu trace mes choses. Elle est entrée quand même à la maison pour pouvoir prier. Je lui ai dit, pourquoi je lui ai dit, elle va prier. Et puis, elle est venue à l'assemblée. Alors, pendant qu'elle était assise, il dit, Seigneur, je disais, donc, c'est que Dieu, pardon, avant, je ne sais pas comment ça parlait, il dit, la soeur, il dit, Seigneur, si vraiment, tu ne veux que j'aille à la poire, si je suis assis ici, fais que, et ce sera le lendemain, puisqu'il parle sur le sujet, j'ai eu d'autres jours avec lui, il m'a dit, mais fais que pendant qu'il prêche, effectivement, il touche les problèmes du don. Alors, il dit, j'étais assis ici, à Terrière, tu parlais, tu parlais, finalement, tout d'un coup, paf, et tu as pris les dons. Les dons de ceci, du don, de ceci là, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai failli tomber ma tête. Il dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Il dit, tu peux aussi m'entendre, moi. Quand je peux demander quelque chose, tu m'entends. Donc, il dit, frère, tu as changé directement. Tu as commencé à parler des dons, des dons, des dons, et puis tu retournes, je dis, Seigneur, Dieu parle. Je le remercie à Dieu. Et nous croyons que nous avons notre soeur pour la croix. Nous croyons que Dieu l'aide, et comme le Seigneur lui a montré, et maman l'encouragera aussi. Qu'elle puisse arriver à pouvoir servir son Dieu de tout son cœur. Nous, la remercions de tout notre cœur. Nous allons donc vous lever pour prendre dans l'unis et pour prendre des salinitians. Premier répitre, et Paul, pour des salinitians. et nous disons, verset 14, 1 des salinitians, chapitre 4, verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, voyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. » Amen. Notre Père et notre Dieu, nous nous aimons beaucoup ta parole, M. 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 pour pouvoir vivre avec toi, pour pouvoir marcher avec toi, parce que nous avons tous les cas ce matin passé. Pour tenir davantage à pouvoir nous conduire, à pouvoir nous aider, Père. Moter mon Père, car nous avons failli pardonner. Je demande pardon pour mon ami, tout le Père, ici pour ton couple, aidez-nous encore ce soir, parce que nous avons vraiment besoin de pouvoir marcher d'une manière véritable avec toi. C'est très vrai, c'est vrai. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour nos enfants, merci aussi pour nos bien-aimés qui sont encore en connexion, à différents endroits, le moins à toi, que nous avons aussi prié, comme le Seigneur de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que vous pouvez vous asseoir. C'est vrai, nous prions pour nos frères et soeurs, qui sont aussi en connexion, et c'est là que notre soeur Brigitte m'a rendu témoignage, parce qu'il était donc en connexion à écouter, puis il a invité aussi quelqu'un, et pour écouter la parole, et la personne écoutait la parole, et puis il dit à ma soeur, mais mon Dieu, c'est merveilleux, et puis il dit, en plus, en plus, il a prié pour nous, donc il pense aussi à nous qui sommes donc en connexion. Mais j'ai dit à ma soeur, j'ai dit aussi à notre frère, effectivement, je dis, mais quand nous prions, et ceux qui sont en connexion, ce sont ceux-là qui sont en communion avec nous, et quand le Seigneur est venu aussi, nous voulons aussi que la bénédiction soit aussi pour eux aussi, afin qu'ils puissent aussi participer à ce que nous avons aussi, comme grâce d'être dans la présence de notre Dieu. De la réaction, parce qu'il est vraiment merveilleux. Vous savez, Dieu nous aime tellement, qu'il veille sur nous, de telle sorte que nous puissions nous sentir rassurés par lui. être encadrés, et comme l'Écriture l'a dit dans le psaume 34, que l'ange de l'Éternel campe vraiment autour de ceux qui le craignent. Nous devons être conscients que ce n'est pas une illusion, mais c'est vraiment une réalité, que cet ange campe vraiment autour de ceux qui le craignent. Cela a été écrit pour que nous soyons rassurés dans notre marche, afin que nous ayons une foi saine à l'endroit de Dieu, de sa parole, et une confiance profonde, en ce que c'est Dieu nous a accordé vraiment cette grâce de pouvoir marcher avec nous, et de pouvoir nous donner aussi effectivement ces anges, pour que nous puissions avancer avec lui effectivement. Et nous devons aussi être certains que le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous tient, et qui réellement veille dans notre vie, dans tout le moindre état. Et ce qui nous est toujours demandé, c'est que si Dieu ait la possibilité de pouvoir vraiment agir pleinement en nous, ce que nous, nous soyons, comme David l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est là que le Seigneur trouvera plaisir effectivement à nous, comme il en a trouvé effectivement aussi dans Noé, et nous avons eu à pouvoir voir notre croix, effectivement, qui à ce temps, effectivement, où il s'est trouvé, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, effectivement, parce que Noé, en son temps, il marchait avec Dieu, et il craignait Dieu, effectivement, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, et c'est vraiment la haine, donc, du mal, cela qui gardait cet homme, et c'est ainsi que Dieu, donc, trouva réellement aussi plaisir dans l'homme, et que l'homme trouva donc grâce aux yeux du Seigneur, pour que le Seigneur lui dise, effectivement, c'est que la parole que Dieu lui adressa, effectivement, à lui, lui a donné la force de pouvoir réellement tenir, pour pouvoir être fortifié tout le temps, en fait de pouvoir résister, effectivement, à ce que, ce que même la pensée humaine pouvait arriver à pouvoir lui dire, que, ben voilà, Noé, c'est quand même pas possible, qu'il pleuve, effectivement, et la parole que Dieu lui avait adressée, avait toute la puissance et la pensée de Dieu, pour que, dans le cœur de Noé, il puisse arriver à pouvoir être persévérant, parce qu'il a dit, « Puisque tu as gardé, vous vous souvenez ? » Dans l'Apocalypse, je pense que c'est cela, non ? C'est cela, nous relisons vite cela, nous relisons chapitre 3, je pense que c'est cela, non ? Je pense que c'est cela, chapitre 3, verset 10, il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc, une parole, effectivement, qui te fortifie, effectivement, qui te bouge sa pouvoir aller de l'avant, parce que s'il n'y avait pas cette parole, effectivement, Noé ne va pas réussir. Il fallait réellement la parole, parce que quand la parole saute de la bouche de Dieu, elle a la puissance. Et là, la fille en elle, effectivement, de pouvoir aimer accomplir ce que Dieu a eu à pouvoir annoncer par elle, effectivement, pour qu'elle puisse arriver à pouvoir aboutir. C'est comme cela que vous vous souvenez même, avec Abraham, la Bible dit qu'il ne considère à point que son corps était déjà usé, parce que le corps disait que je suis usé. Mais Abraham ne voyait pas cela. Pourquoi ? À cause de la parole que Dieu avait donnée à Abraham. Et chaque fois qu'il vous l'effaiblir, la parole le fortifiait d'avant. Donc, nous avons besoin de pouvoir avoir la parole appropriée. Amen. Pour, réellement, l'action pour laquelle Dieu veut arriver à pouvoir réellement faire. Et c'est cette parole, effectivement, pour le temps qui doit... C'est pourquoi vous avez remarqué, frère Vincent, que les quatre êtres vivants, chacun avait une face différente. Amen. Donc, à ce moment-là, on a la force, effectivement, de Lyon au combat. Mais non, parce que cette force est là, effectivement, on résiste là, effectivement, parce qu'on a cela. Et si on n'avait pas cela, non, ben, c'est la défaite. Amen. Mais puisque nous l'avons, alors nous sommes vainqueurs. Nous avons la victoire, effectivement. Amen. Donc, nous comprenons, effectivement, que c'est important de pouvoir réaliser, d'abord, comprendre ce que Dieu veut et ce que Dieu dit, parce que ce qui fait la force du peuple de Dieu, c'est la foi, la parole de Dieu. Et quand Dieu, comme, effectivement, en cet état-là, en réalité, comme l'ennemi du peuple de Dieu, pouvait venir envahir, effectivement, Israël, mais ils avaient la parole, qui, effectivement, qui leur permettait de pouvoir savoir que la victoire, on leur serait réellement accorder. Donc, le Seigneur veille sur nous dans notre marche, effectivement, dans notre vie. Et quand nous sommes attachés à Lui, dans le moindre détail de notre vie, effectivement, elle-même. Vous savez, la Bible dit qu'Il est notre Seigneur, qu'Il est vraiment le Tout-Puissant. Amen. Et qu'Il est omniscient, c'est-à-dire qu'Il connaît toutes choses. Amen. Amen. Satan ne peut pas être omniscient. Non. Il est omnipotent. Non. Non, non. Parce que le pouvoir qu'il a, c'est Dieu qui lui donne. C'est ça. Amen. Et puis, il a une limite qu'il ne peut pas dépasser. Amen. Mais notre Seigneur, il est le Tout-Puissant. Amen. Donc, même le Seigneur Jésus, le même, il a libéré Tout-Puissant. C'est ça. Donc, il y a encore un autre qui est le Seigneur. Il n'y a pas le Tout-Puissant. Donc, Tout-Puissant m'a été donné à moi dans les cieux et sur la terre. Amen. Donc, il détient l'autorité sur tout. Amen. Et celui-là, c'est le Seigneur qui est le Tout-Puissant. Et celui-là, qui est réellement ton Rédempteur à toi. Donc, nous, nous réalisons effectivement que nous avons trouvé grâce à ses yeux pour qu'on puisse être participants de choses effectivement auxquelles lui-même a eu à pouvoir effectivement mettre à l'ordre. Et donc, nous ayons donc été comme un Seigneur qui nous a donc prédestinés. Oui. Est-ce qu'il a vu et qu'il sait et qu'il voit effectivement quelque chose ? Et donc, la grâce que nous avons, c'est que nous avons lui qui nous connaît. Amen. Mais Satan, lui, il ne nous connaît pas. Amen. Non, messieurs, c'est Dieu qui nous connaît. Amen. Parce qu'avant même que toi et moi, nous soyons formés dans les seins de nos parents, il nous connaissait. Amen. Et les jours qui nous étaient donc impartis étaient tous inscrits. Amen. Dans son livre, n'est-ce pas ? Donc, tous les jours de ta vie sur la terre, avant même que tu puisses naître. Amen. J'aime Dieu. Amen. Dieu que tu sers. C'est pourquoi nous devons être fidèles. Amen. Pas des comédiens, parce que ça ne sert à rien la comédie, mais être des vrais, parce que dans les vrais, nous avons le bonheur. Dans la foi véritable, nous avons tout. Amen. Mais dans les doutes, dans la peur, effectivement, nous n'avons rien. Parce que la peur te pousse au doute. Amen. Mais c'est vrai. C'est juste. C'est sûr et certain. Oui. Parce que nous avons besoin de pouvoir être sûrs de ces lieux. Et quand nous sommes sûrs de lui, effectivement, Alors nous, nous avançons avec certitude. Et nous sommes confiants, effectivement, à l'époque. Nous avançons parce que ce n'est pas nous, mais c'est bien lui qui nous conduit en réalité sur le chemin où nous sommes. Alors nous devons être de vrai, effectivement, avoir une voie véritable, pas une imagination, effectivement, mais chercher à être de vrai. Et donc, c'est pour ça que tous ces hommes-là qui, dans nous, s'y entendent, effectivement, comme Josué était tellement aussi confiant en lui, il savait marcher avec ses dieux. Et quand le soleil voulait donc se coucher, Josué savait qui il était. Et Josué savait qui était ces dieux en question, auquel il priait. Parce que mon frère et ma soeur, jamais homme n'avait fait Josué. Moïse n'avait pas fait, non. Non, messieurs. Mais cet homme ici, c'était dit là, il dit, mais non, j'ai besoin de quelque chose. Parce que tu m'as dit que les ennemis devant moi seront tous éliminés. Mais voilà que la nuit tombe, ils vont s'écager, dit, Seigneur, non. Parce que je suis fils de Dieu. Il est le soleil. Il n'a pas dit, Dieu fait arrêter le soleil. Non, messieurs. Non, il n'a pas dit, Seigneur, le frère était le soleil. Non, il s'est arrêté le soleil. Parce qu'il était sous le chemin du devoir. Et qu'il savait que Dieu était avec lui, effectivement. Il pouvait commander, dis seulement un mot. Il a dit à Moïse, pourquoi tout s'écrit Moïse? Parle, c'est bon. C'est sûr et c'est temps. Il a dit Moïse, parle au rocher. Il n'a pas dit, mais je supplie le rocher, dis-je. Non, il dit, parle au rocher. Pourquoi? Parce que tu es un fils. Quand Dieu a crié à placer Adam, il était donc maître de toutes choses. C'est juste. Mais c'est la réalité. C'est vrai. Mais le Dieu que nous prions, c'est celui-même qui marchait avec Adam. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Le problème, c'est le dégré de la foi que toi, tu as à son endroit. Est-ce que tu crois en lui jusqu'où? Parce que là, pour Jésus, il n'y avait pas de limites. Il dit, je crois en toi, il n'y a pas de limites. Parce que tu es Dieu, tu es tout puissant. Et comme tu m'as dit, va, tu seras avec moi. Je n'ai pas avec toi, tu es avec moi. Alors je peux commander au soleil. Le soleil s'arrêtera. Il a ordonné au soleil. Et le soleil s'est arrêté. C'est ça. La lune. Et la lune s'est arrêtée. Jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qu'il... Parce qu'il était donc dans la volonté de son Dieu. En qui il servait. Et il avait une pleine confiance. Regardez, frère, juste pour que vous puissiez... Regardez-moi, s'il vous plaît. Paul, vous le connaissez ? Il ramasse les brignes. Pour qu'on l'aimait sur le feu. Qu'est-ce qu'on voit ? Les serpents les plus vénimeux. Il a drapé et il a mordi Paul. Et quand ces serpents-là t'es mort, tu meurs. Et tout le monde qui me regardait dit, mais certainement cet homme-là. Il a été épargné dans la tempête, mon fils. Il était d'un vrai maîtrier. Il n'était pas un maîtrier. Il était un fils de Dieu. Mais avec quelle surprise ? Il pouvait voir que l'homme n'a pas... Non, non, non. Non, monsieur. On a vu simplement l'homme voyant les serpents. Il se bouge seulement comme ça. Et les serpents tombent dans le feu. L'homme continue son travail. Il a regardé, il va enfler, il va tomber, il va mourir avant la crise cardiaque. Non. Il continue son chemin. Il ne fait que ça va nous faire. Oui, monsieur. Avec toi, ma soeur. Avec toi, mon frère. Dieu veut faire des miracles. Amen. N'attentez pas seulement que ce soit les prédicateurs. Non, monsieur. Avec toi, ma soeur. Avec toi. Dieu veut par toi montrer qu'il vit aussi dans ses filles. Amen. Oui, madame, mais oui, monsieur. Parce que Dieu n'a pas seulement des fils. Mais il a des fils et des filles. Amen. Amen. Comme nous, nous devons réaliser effectivement ce que Dieu est avec nous, c'est qu'il fait avec nous. C'est pourquoi, si nous perdons la foi, frère, tout ce que nous faisons ne sert à rien. Amen. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. Peu importe l'état dans lequel tu peux te trouver. Même si la maladie roche ton corps. Vraiment. Ne perds jamais la foi. Amen. Parce que la foi est ta victoire à toi dans tout. Amen. C'est que Satan cherche effectivement ce que tu perds, la foi tu puisses. Tu te dis, oh mais, Seigneur, mais c'est pas, je sens quand même. Mais toi, et si tu crois, j'ai un Dieu. Amen. Lazare était pourri pendant quatre jours. Vous vous souvenez, non? Amen. Amen. Impossible de la pensée de l'homme. Amen. Parce que l'homme sentait déjà, il était pourri. Amen. Sa sœur a dit, on s'est dit, mais Rabbi, il sent déjà. Ça pouvait décorager les prédicateurs. Mais non. Il a dit, il dit, mais n'étais-je pas dit? Amen. Que si toi tu croyais. Il m'avait la gloire de Dieu. Amen. Je suis récemment. Je suis récemment. Je suis récemment. Et là, c'est que, comment le Seigneur ailleurs pouvoir agir parce que j'ai dû prier pour aller jusqu'à vers une heure ou deux heures du matin. Alors, voilà ce qu'il m'avait raconté. Et puis, il me disait qu'il était donc parti à un endroit là. Et puis, bon, on lui a dit de pouvoir faire ceci. Et puis, il dit, mon Seigneur est mon Dieu. Et puis, il était assis. Il se dit, mais moi, je suis une fille d'Abraham. Je suis une fille de Dieu. Et, Seigneur, elle souffrait beaucoup parce qu'elle se sentait là pour ceci et ceci. Et puis, bon, c'est comme si on l'avait mis en fait dans une sorte de caisse. On ne les appelle pas, il n'y a pas de poids. Puis, elle me parlait, je l'écoutais, je la regardais effectivement. Et puis, bon, j'avais un percement dans mon cœur parce que je voyais ce qu'elle était et l'état dans lequel la chose était effectivement. On l'a fait comme ça parce qu'on dit qu'elle ne pourra pas avoir un lieu où elle peut s'échapper ou s'en sortir. Évidemment, c'est dans cela. Et pendant qu'elle m'a parlé, je l'ai regardé simplement. Et puis, quand elle m'a parlé, les choses étaient, quand on voyait, c'était vraiment impossible. Parce qu'on l'a coincé à la bouche et à droite, effectivement. Satan, il est vraiment usé. Dans sa façon, il est vraiment... Parce qu'il connaît aussi les Écritures. Dans le mauvais sens. Oui. Alors, il dit, bon, ainsi, ainsi, pour... Alors, je l'ai regardé, elle parlait, et puis elle parlait. Et puis, je l'ai dit, pendant qu'elle parlait, je l'observais, et puis j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, la chose paraît vraiment impossible. Mais quand même, tu nous as dit qu'il n'y a rien qui soit impossible. Amen. Même si vraiment, on pense comme ça en fermant. J'aime Dieu. Amen. J'aime Dieu. Et elle, elle ne s'est rendu pas compte, elle me parlait, parce qu'elle avait presque une langue, parce que son cœur était brisé. Elle dit, mais j'y suis vraiment... Elle dit, je suis, j'étais, mon cœur était tellement brisé. Elle me racontait. Puis je réalisais, effectivement, que ça conduisait à cela. Et j'avais mal dans mon cœur pour elle. Et pendant que je lui parlais. Parce que souvent, je dis toujours que quand les gens viennent dans mon bureau, ils réalisent, c'est vraiment un changement qui se passe. Je peux m'asseoir avec vous, nous parlons big la main. Et je parle avec vous, effectivement. Parfois, je souris, je vous parle à l'aide. Ah, c'est là. Asseyez-nous. Mais vous ne réalisez pas, c'est tellement, quand il y a un changement. C'est ça. Alors, ce changement s'est passé. Et pendant qu'elle parlait de son cœur, vous l'avez vu, la fille était, va-bas. Ah, j'ai dit, moi, grave, mon Dieu. Et puis, tout d'un coup, paf. Alors, quand j'ai dit, Seigneur, mais tu as dit, c'est vrai que quand on va commencer dans ceci, il n'y a pas du su, non plus. Mais toi, Seigneur, tu es capable, parce que là où il n'y a pas du su, quand c'est impossible, pour toi, tu as dit, c'est possible. Il est vrai. Alors, là, au revoir. Et là, au revoir, il a ouvert une porte. J'ai dit, ma soeur, voici la porte que Dieu donne. Amen. L'espoir, vraiment, ma soeur. Amen. Alors, personne, même ni elle, ni moi, on ne pouvait jamais penser à ça. Amen. Et quand on pouvait, on dit, mais si Dieu va quand même détruire, il est tombé par terre. Il était mon espoir, ma soeur. Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Amen. Il m'a dit, mais voilà la porte, effectivement. Et ça, 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 ça. Je lui ai dit, est-ce que c'est si, l'espoir, vraiment, ma soeur. Amen. Et elle est tombée à genoux comme au monde, on a prié ensemble avec elle, pour remercier Dieu. Amen. Ça peut vous dire que Dieu connaît ta vie. Amen. Et il sait que dans l'avenir, l'ennemi va te coincer, tu ne peux pas. Amen. Mais aussi, en tant que sa fidèle, il y aura une porte, il y a une après-midi. Et l'ennemi ne sait pas. Et que lui, il savait que l'ennemi allait faire ça au nom, il est bon. Amen. Vous êtes enfant que Dieu te bénisse. Amen. Et il a offert la porte et il a dit, mais voici la porte, effectivement, où tu peux sortir d'une manière honorable. Et c'est vrai. Amen. Mais oui, frère. Ou elle n'a rien à faire, mais Dieu le nourrit de vous. L'homme ne peut pas dire, non, mais oui, elle a fait. Non, 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 c'est pas elle qui fait. Hallelujah. Mais c'est son père qui fait. Il a dit, j'ouvre une porte devant toi. Et personne ne veut faire non. C'est pourquoi la fidélité en Dieu est quelque chose de très important, mon frère. C'est pourquoi, pour toi, mon frère, pour toi, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, rien n'était impossible. Amen. Aussi longtemps que nous avons ce Dieu qui est vivant, toutes choses sont possibles. Amen. Et pour maintenant qu'il puisse te révéler des choses, sois maintenant dans sa volonté. Amen. Maintenant, il agira effectivement. Quand Satan pensera qu'il t'a maintenant couessé de tous les côtés, c'est dans ce moment-là que Dieu vient. Amen. Qu'on te montrait qu'effectivement, qu'il y a d'autres. Je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Quand tu rentres à cette histoire, mes frères, n'est-ce pas Dieu qui a dit à Abraham, il dit, mais, ils seront asservis pendant 400 ans. Pharaon ne le savait pas. Amen. Pharaon pensait qu'il ne mettait rien avant, qu'il n'allait jamais sortir. Mais il avait dit, après 400 ans, je viendrai. Donc, il s'entrait dans l'esclavage avec une parole de promesse, de voie, des délivrants. Amen. Oui, monsieur. C'est ça. Et pourquoi nous devons être reconnaissants à notre Dieu, de ce que, sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Amen. Mais avec lui, effectivement, nous réalisons que, oh, nous avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux qui, tout au long de notre marche, effectivement, nous aurons les hauts et les bas, mais nous ne serons jamais en bas. Amen. Et c'est vrai, Pharaon. Vous allez avoir les hauts et les bas, mais nous ne serons jamais en bas. Amen. Nous serons toujours en haut. Amen. Ça, et n'oubliez jamais, Pharaon, ça. Ils vont que nous soyons fautifiés dans la voie, Pharaon. Que nous puissions être conscients de la grâce que Dieu nous a accroite. Allez, mais, car si nous croyons, car si nous croyons, parce qu'il faut d'abord croire que Jésus est mort. C'est écrit de la grâce que Jésus est mort. Voilà. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort, parce qu'il faut d'abord croire que c'est Jésus. Alors, je l'ai toujours bien pour voir et dire, mon frère et ma soeur, un chrétien, un croyant. Parce que quand on dit un chrétien, c'est vraiment un fils de Dieu qui a l'esprit de Christ en lui. Amen. C'est vrai, non? Amen. Il est né de Dieu, et il vit pour Christ, effectivement. Comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Il ne sonne pas la trompette devant lui, mais les gens qui sont autour de lui, rendent témoignage de sa propre vie. Amen. Parce qu'il ne vit plus pour lui-même, et vit pour que celui qui a l'esprit de moi reste beau. Donc, ce chrétien, effectivement, quand il a cru au Seigneur, il ne pourra jamais plus mourir. Amen. Un chrétien, un fils de Dieu, ne meurt jamais. Amen. Oui, ce qu'il est fils de Dieu. Amen. Il ne peut pas mourir. Et ne fait que ça dormir. Jésus-Christ, notre Seigneur, est fils de Dieu. Amen. C'est pas vrai? Amen. Il est sorti de Dieu, et il retourne aussi à Dieu. Amen. À la croix des Golgotha. Lorsqu'il a été crucifié entre ciel et terre, parce qu'il est un chrétien, il dort. N'est-ce pas vrai? Il ne meurt pas, les chrétiens. Celui qui meurt, c'est un païen. Amen. Le païen, le pécheur, meurt. Mais les croyants, ils ne meurent pas. Amen. Amen. Alléluia. À la croix des Golgotha, parce que la Bible nous fait savoir que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est ça. Est-ce que vous entendez? Amen. Quand on parle du sang qui est sorti, effectivement, il faut que la victime soit morte. C'est pas vrai? C'est juste. Il faut qu'il ait la victime, parce que la vie est dans le sang. Alors, c'est Jean le Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Alors, si il a ôté les péchés du monde, qui c'est l'agneau, il est censé pouvoir être refait. Donc, quand on offre, effectivement, au groupe, la grosse, il ne va plus vivre. Donc, il doit complètement ouvrir que le sang, effectivement, il a pu ça. à être refaits pour le péché, et ce qui est venu. C'est pas vrai? Donc, à la croix de Golgotha, suspendue entre le ciel et le terre, Jésus-Christ, notre Seigneur, ne s'est pas endormi. Il ne s'est jamais endormi à la croix de Golgotha, parce que, si il s'était endormi à la croix de Golgotha, nous ne serions jamais, jamais, jamais sauvés. Pour que nous soyons sauvés, il fallait qu'ils puissent pourrir. Oui, messieurs, oui, madame, alléluia, alléluia, oh, oui, messieurs, le roi, nous devons vraiment beaucoup le remercier. Amen, amen, à la croix de Golgotha, il ne s'est pas endormi, parce que c'était endormi, messieurs, ben, il n'y a pas eu de mort. Or, il fallait que la mort soit. C'est pour moi, parce que Satan allait dire, mais il a joué la comédie. Non, Dieu veut prouver que la véracité est sans parole. Amen, amen. C'est là que Satan vous regardait en disant que, moi, je veux toujours garder le pouvoir d'autorité sur toutes ces armes ici. Parce qu'il n'y en a aucun qui peut arriver à pouvoir appartenir quelque chose qui ferait que Dieu puisse vraiment redonner effectivement aussi le pouvoir et la victoire à ses peuples. Je dominerai toujours sur moi. Dieu surprend toujours. Amen, amen. Parce que les démons, frères, alors que les croyants, les pharisiens et les sériens n'arrivaient pas à pouvoir le connaître, mais les démons savaient. C'est ça. Il me tuait le Christ, le Fils de Dieu. Les démons savaient que celui-là n'était pas comme les autres hommes. C'est ça. D'ailleurs, par sa naissance, il était différent. Amen. Amen. Il n'est pas venu comme toi, aimons. C'est ça. Il est venu différemment. C'est ça. Parce que la parole de Dieu l'avait annoncée. Et voici, la Vierge le consommera. Alléluia. Amen. Et cela s'est accompli aussi. Et on a pu voir effectivement qu'il vivait ici. Donc les démons savaient qu'il était le maître du ciel de la terre. Ils voyaient. Amen. Donc c'était Dieu dans la forme humaine. Alléluia. Et c'est Dieu qui marchait sur la terre. Amen. Eh oui. Les problèmes avec les démons et Satan lui-même, c'est l'incrédulité. Ils n'ont pas la foi. C'est ça. Il n'y a pas de foi chez eux. Alors, il marchait effectivement. Il savait que c'était lui. Parce que le pouvoir, il contrôle d'autres choses. Bien sûr. Bien sûr. Et voilà qu'on l'amène là-bas. D'abord, on l'a réuni entre les mains. Les païens comme les romains, on a commencé à pouvoir les frapper. Et on voyait que sur son corps, il y avait du sang qui sortait. Vous savez, frères et sœurs, quand vous regardez très bien d'abord comment il est né, lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, est né, c'est l'ange Gabriel qui est allé vers Marie. Vous vous souvenez ? Il a dit à Marie, tu es béni, comme toutes les femmes, effectivement, le Seigneur, le Seigneur te couvrira, donc pourquoi cet enfant qui est en train de temps s'appelait « Fils du Très-Haut », pour que toi et moi nous messions, il faut qu'il y ait une cellule de sang qui vient de l'homme qui rentre dans la foi. Vous comprenez cela, non ? Les sangs, effectivement, qui viennent de toi, comptez comme vous le savez. Donc, l'homme devient vivant avec tout ce que nous avons. Parce qu'il y a eu du sang qui est parti, effectivement, dans lequel il y avait la vie, la même chose que vous avez, a fait cela, et puis, évidemment, parce que ce qui fait de l'homme, ça ne vient pas de la femme, mais ça vient de l'homme, effectivement. Parce que la femme est une équipatrice, vous le savez. Est-ce que vous suivez ? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il n'y avait pas une cellule de sang qui est venu d'un autre pour faire qu'il puisse avoir aussi les sangs comme l'être humain. Qu'il soit issu de l'être humain. Est-ce que vous suivez ? Alors, voilà que c'est l'ange d'Aprien qui vient vers Marie avec la parole. Marie a simplement cru à la parole. N'est-ce pas vrai ? Quand Marie a cru à la parole, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a senti dans son ventre qu'il y avait une vie. Mais jamais le sang de Joseph n'est allé là-dedans. Marie, malgré qu'elle était enceinte, qu'elle était toujours ? Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la Bible. Amen. Donc, Joseph n'avait pas touché Marie. Mais dans le ventre de Marie, il y avait un bébé. Et alors, comment ça s'est fait que toi, Marie, Joseph était troublé ? Marie, comment tu peux me dire que tu es enceinte et que tu me dis que tu n'as pas été touchée par un homme ? Chose, Marie, n'a jamais été entendue, Marie. Explique-moi. C'est le trou de la maison. C'est pourquoi l'homme était transpiré. Il dit, ce n'est pas possible ici. Et comme il était quelqu'un de bien, Dieu voit le cœur. Amen. Il n'a pas voulu exposer sa femme. Si c'était nous, un frère Alléluia a venu. Vous savez, je vais toujours parler cette femme, cette femme. Aujourd'hui, je vous dis, on a surpris cette femme. C'est vrai. Il y a bien sûr que oui. C'est comme cela que nous sommes. Amen. Mais lui, 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 non. Et ensuite, c'est le mec qui me dit. Et puis, il dit, comment je peux faire pour ne pas qu'elle soit exposée ? Non, il n'a vraiment pas l'amour. C'est-à-dire que nous aimons Dieu, il y a quand même la compassion, la miséricorde. Ah oui, mon frère, c'est vrai. J'aime le cérémonie. Amen. Alléluia. J'aime le cérémonie. J'aime le cérémonie. J'aime le cérémonie. J'aime le cérémonie. Amen. Il dit, mais il ne voulait pas l'exprimer. Et Dieu a regardé l'intention et la pensée de Joseph, monsieur. Dieu aime voir comment tu réagis. Amen. Il faut toujours avoir un cœur droit intègre, mon frère. C'est comme cela que Dieu agira pour toi. Amen. Pendant qu'il voyait cet homme qui vous aimait tellement, mais qui ne voulait pas faire souffrir effectivement ainsi, Dieu dit, voici un homme juste. Amen. Amen. Et il envoie son ange. va parler avec moi. Amen. Mais, monsieur, c'est comme cela que Dieu va vous révéler des choses. Oui. Avec un cœur droit et une pensée de Dieu. Amen. Dieu va vous révéler des choses. Amen. C'est juste. Très aimé, n'est-ce pas de prendre Marie, ta femme? Amen. Alors, maintenant, la formule est venu. Oh, maintenant, quand tu es fiancée, c'est la tienne. Monsieur, non, monsieur. Dieu savait que Marie allait être la femme de Joseph. Amen. Mais quand toi, tu es fiancée avec Jean Gabin, qui sait si dans trois semaines, effectivement, les fiancées allaient s'être coupées? Vraiment. Donc, il ne faut pas crier, c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. Non, monsieur, vous êtes encore fiancée. Amen. Vraiment. Voyez-vous? Parce qu'il ne faut jamais sortir une doctrine, simplement parce que, là, non, il faut qu'on sache, effectivement, pourquoi cela a été dit ainsi. Et qu'est-ce que ça passe? C'est pour ça que nous, nous honorons les fiançailles. Oui. Mais, il ne faut pas que je vous l'explique la troisième fois ici, non? Comme un frère, là, qui n'écoute pas, parce qu'on lui dit, ils sont, ah, nous, on connaît, parce qu'on a lui, on connaît, on connaît. Tu dis, mais qui est-ce que tu es-tu? Oh, mais un frère? Vous dites, mais, mes frères, il est fiancée, après, tu trouves la soeur Bidou. Tu dis, mes frères, qui s'est passé? Ah, oui, mais oui, mais la Bible a dit, c'est ma femme. Il ne suffit pas de prendre, Marie, ta femme. Donc, moi aussi, comme ça. Ce sont des choses que j'ai faites-dues. Tu dis, mes frères, je ne vais pas vous dire. Non, non, frères, c'est... Et le message l'a dit, d'ailleurs, le prophète l'a dit, que, fiancé, ça veut dire, femme à toi dont je pouvais. Et c'est pourquoi je suis allé. Oui. Bref. Et tu vois, parce que, et comme ça, il est, c'est ça le problème. Donc là, le Seigneur parle donc à Joseph, je dis, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Par l'enfant qu'il a conçu, parce que Dieu savait qu'il avait fait la promesse à David que tu ne manqueras point de successeur. Assis sous ton trône, Joseph était la liée de David. Et alors, Dieu savait pourquoi il a dit ça. Oh, oui, frères et soeurs, nous devons rester dans la parole et qu'on parle, effectivement, parce que la révélation, c'est la force de Dieu derrière la parole. Amen. Alléluia. Sainte. C'est ainsi que, Joseph, maintenant, il a compris, et comme Marie était dans cet état-là, n'ayez pas peur, je ne vais pas aller dedans. même si Joseph s'a poussé, puisque Marie s'a poussé, s'a poussé, la puissance de Dieu qui était en toute la vie. Même si la pression était tellement si forte, et Joseph, il n'aurait jamais touché Marie. Amen. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. Dieu veille. Amen. Oh, oui, monsieur. Amen. Oh, oui, madame. Quand quelque chose de Dieu, quelque part, il veille et la main de Dieu. Amen. Amen. Oh, oui, monsieur. Amen. Et voilà que, parce qu'il avait dit, la Vierge concevra, elle devait concevoir, et demeurer Vierge jusqu'au jour où elle allait mettre au bon cet enfant. Oh, cet enfant qui était là, qui a commencé à pouvoir bouger, et moi, et blablabla. Il n'avait jamais été, en fait, conçu comme tous les autres enfants. Donc, il n'y avait pas une cellule de sang humaine dedans. Mais tout ce qu'il a constitué, Alléluia, était la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez, frère Léveille. Alors, le sang, c'est quel sang ? Mon frère et ma soeur, qui a créé ton sang ? Alléluia. Le sang qui anime ton corps, c'est Dieu qui l'a créé. Il est le même que tu es le même sang. Alléluia. Alors, pourquoi elle avait aussi ton sang ? Parce que l'auteur de ce sang qui couvre la mort, c'est Dieu. Et Dieu est le créateur. Dieu est la parole. Alléluia. Le roi soit en Dieu aussi. Le roi soit en Dieu. Le roi soit en Dieu. C'est parti !